Musique Salut et bienvenue à tous, 287ème numéro de votre émission AfroBasket, l'émission qui vous retrace toute l'actualité du basketball africain. C'est parti pour le sommet. Musique D'abord, direction Mexico pour voir comment se sont comportés nos représentants optiques au championnat du monde U17. Ensuite, portrait de l'équipe du Sud-Soudan, seule formation africaine à disputer les Jeux Olympiques à Paris. Enfin, le forum du mini-basket s'est tenu cette année sur la grande île de Madagascar. C'est un reportage de Mika Schlambé. Musique Le Mali champion d'Afrique et l'Egypte vice-champion étaient nos représentants au championnat du monde U17 qui s'est déroulé au Mexique. Comment se sont-ils comportés ? Réponse avec Mika Slambé. Rideau sur les championnats du monde des moindres U17 qui s'est déroulé au Mexique avec la victoire sans appel des favoris de toujours les Etats-Unis face au Canada sur le score sans appel de 84 à 64. L'heure est au bilan pour nos représentants africains avec le Mali et l'Egypte. D'abord les Égyptiennes. Une phase de groupe vraiment mal maîtrisée avec trois défaites sur les trois matchs. C'est vrai que tomber dans le groupe D n'était pas une mince affaire avec d'entrée une défaite couillante face au Canada 95 à 44. Deuxième match en temps l'autre jour face à Chine-Taipé 69 à 45 avant de toucher le fond face à la France 98 à 52. Les Égyptiennes ont surtout eu la malchance de tomber dans la poule de la mort. Ils n'ont jamais pu trouver leur habituel. Tout de suite étouffés par le très haut niveau de leurs adversaires. Les huitièmes de finale n'allaient pas aider leur cas car c'est le monstre et futur vainqueur du tournoi qui se présente. Les Américains. Défaite sans appel 114 à 45. Les matchs de classement étaient donc une belle occasion de redresser la barre. Avec un bon démarrage, une révanche face aux voisines maliennes. Victoire sur le fil 55 à 52. La victoire sur le dernier match face à la Nouvelle-Zélande 62 à 59 permet aux Égyptiennes de finir sur une bonne note. A une onzième place assez miraculeuse finalement. Quant au Mali, tombé dans un groupe beaucoup plus abordable, le bilan de la phase de groupe est plutôt moyen. Dans la poule B en compagnie de l'Italie, de la Nouvelle-Zélande et des autres mexicaines, la belle victoire sur le fil au premier match face au Mexique 62 à 61 présageait de grandes choses pour la suite. Malheureusement, au deuxième match face au monstre italien, plus fort dans tous les compartiments du jeu, la défaite était inévitable 85 à 51, idem sur le dernier match face à la Nouvelle-Zélande 84 à 47. Le Mali, avant d'aborder les huitièmes, connaissait la hauteur de la tâche qui les attendait. Et face au Japon, le constat était sans appel avec un score fleuve 100 à 60. Comme l'Égypte, les Maliennes espéraient redresser la barre lors des matchs de classement. Ils n'en étaient rien. Cueillis à froid par des Égyptiennes revanchardes, il fallait attendre le match face à l'Argentine pour retrouver le chemin de la victoire et de finir sur une note positive avec une dernière victoire sur le Porto Rico 65 à 54. Bilan final, une 13e place inespérée. Du 19 au 25 août auront lieu les tournois de préqualification à la Coupe du Monde Féminine FIBA 2026. Visant à promouvoir la participation des femmes dans le basket et à permettre à davantage de fédérations nationales à disputer des matchs, la FIBA a mis en place une nouvelle formule que nous esprit Malik Daou. On connaît depuis le mois d'avril dernier la nouvelle formule de qualification pour la prochaine Coupe du Monde Féminine de basket qui aura lieu en Allemagne en 2026. Désormais, outre les 12 participants aux tournois olympiques de basket, le champ de qualification a été élargi à d'autres sélections avec ce qu'on appelle désormais les tournois de préqualification pour le mondial avec 16 autres pays. Ils se tiendront au Mexique et au Rwanda entre le 19 et le 25 août 2024. Ces 16 meilleures équipes du monde, 4 par région FIBA, seront en action lors de ces tournois afin de réaliser un pas sur la road to Berlin. Voici la composition des 4 groupes. Groupe A, Corée du Sud, Mali, Tchéquie, Venezuela. Groupe B, Mexique, Monténégro, Nouvelle-Zélande, Mozambique. Groupe C, Brésil, Hongrie, Sénégal, Philippines. Groupe D, enfin, Rwanda, Grande-Bretagne, Argentine, Liban. Les groupes A et B se joueront à Mexico City, au Mexique, tandis que les groupes C et D seront en lice à Kigali, au Rwanda. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales de chaque tournoi. Les vainqueurs des deux tournois obtiendront le droit de participer au tournoi de qualification pour la Coupe du Monde Féminine FIBA 2026. Ces qualifiés comprendront 24 équipes, soit les deux gagnantes des tournois pré-qualificatifs et 22 autres qui seront déterminés par leurs résultats lors des différentes Coupes Continentales FIBA en 2025, ce qui laisse encore des possibilités d'être à Berlin en mars 2026. Ces tournois de pré-qualification font partie intégrante de l'élargissement du système de compétition féminine, le Women in Basketball, et ils permettront à davantage de fédérations nationales de discuter des matchs compétitifs de manière plus régulière. Cette expansion renforce le désir de la FIBA, qui œuvre pour l'inclusion et la compétitivité des femmes, en créant davantage de possibilités de matchs pour elles. Et même si les choses semblent compliquées, on a bon espoir que le Mozambique, le Rwanda, le Sénégal et le Bali tirent leur épingle du jeu, sans oublier le Nigeria qui fera son entrée dans la seconde phase. Impliquer les joueurs de basketball dès leur jeune âge constitue une étape à franchir pour avoir de bonnes bases solides. Tel a été le but de l'organisation du mini-basket à Madagascar. Mika Slamdan nous en dresse les comptes. La sixième édition du Forum africain de mini-basket s'est bel et bien déroulée sur les terrains de basketball du stade Baré à Marmasne, en comptant de la rive, Madagascar. Du 15 au 18 juillet dernier, l'événement a rassemblé 400 enfants âgés entre 7 à 12 ans, venus de différentes régions de Madagascar. Au total, 70 entraîneurs ont participé, parmi lesquels 50 malgaches et 20 délégués de mini-basket, représentant 15 pays africains. Le Forum a été axé autour de thèmes, d'ateliers et de sessions d'apprentissage, visant à présenter des réussites et à transmettre des connaissances et des compétences en basketball aux jeunes joueurs ainsi qu'aux entraîneurs. Deux instructeurs de la Fédération internationale de basketball, Nour Amun du Maroc et Guillermo Calvo d'Espagne, ont partagé leur expertise durant ces quatre jours. Il a été démontré que pour qu'un joueur puisse être de haut niveau, il faut qu'il arrive à 18-20 ans avec au minimum 10-12 ans de basketball. Donc c'est simple, on fait une soustraction, 20 ans moins 10-12, ça fait 8 ans. Il faut que l'enfant commence à 8 ans, 10 ans. Alors qu'en Afrique, on s'est rendu compte qu'on commençait à 16-15-16 ans. Donc FIBA Afrique a voulu un petit peu changer, inverser un petit peu ça au niveau du continent. Et on a commencé par un travail de sensibilisation au niveau des fédérations pour leur dire qu'il faut commencer à plus bas âge. Et d'où est sortie cette idée de festival et forum du mini-basketball, où on se déplace dans chaque fédération, où on enseigne qu'est-ce que c'est que le mini-basketball, qu'est-ce que c'est que la philosophie du mini-basketball, comment on travaille le mini-basketball avec les enfants. Mais on invite aussi des entraîneurs et des délégués d'autres pays. Par exemple, ici à Madagascar, nous avons 20 pays, 20 entraîneurs d'autres pays africains qui viennent, qui représentent leur fédération et qui vont être des ambassadeurs. Une fois qu'on aura fini notre formation ici, quand ils retournent dans leur pays, ça sera le responsable d'échanger les connaissances qu'ils ont pu acquérir ici, avec leurs collègues, avec leur fédération, pour un petit peu commencer à sensibiliser et passer le message du mini-basketball au niveau africain. 50 enfants issus de familles défavorisées ont reçu des kits d'entraînement de la part de la Fédération Malagasse de Basketball et de la FIBA. Les 20 entraîneurs africains, comprenant 4 locaux, ont, quant à eux, reçu leur certificat. Enfin, les enfants des catégories U8 et U10 ont reçu des ballons de basketball à l'issue du forum. Après avoir terminé Meilleure Nation Africaine à la dernière Coupe du Monde, le Sud-Sudan a gagné le droit de représenter l'Afrique aux Jeux Olympiques. Quelle est donc cette nouvelle équipe qui impressionne tout le monde du basket ? Antoine Bell. Les Jeux Olympiques d'été, c'est dès le 27 juillet à Paris. Le Soudan du Sud, unique représentant africain dans cette compétition, est logé dans le groupe C, très relevé, en compagnie de Porto Rico, des Etats-Unis et de la Serbie. Et de ce fait, les Bright Stars veulent marquer l'histoire. Hey fellas, embrassez ce moment, nous apprenons la lutte à eux. Nous voulons les premiers 5 minutes et nous voulons les premiers coups. Nous voulons les premiers 5 minutes et nous voulons les premiers coups. Le Soudan du Sud est la plus jeune nation de basket dans le monde, n'ayant rejoint la FIBA qu'en 2013 et disputé son premier match officiel en 2017. Il ne leur a fallu que 6 ans pour se hisser à la première place en Afrique, réaliser une formidable performance à la Coupe du Monde et se qualifier pour les Jeux Olympiques. C'est donc sous la direction du coach Aïveille que les Bright Stars du Sud-Soudan débutent leur mise au vert à Kigali au Rwanda, avant de s'envoler pour la Grande-Bretagne où ils profilent leur stratégie avec une série de matchs amicaux. Et le Sud-Soudan fait encore parler de lui en amical, 80 à 72 face au Portugal, 84 à 81 face à la Grande-Bretagne. Néophyte dans cette compétition, le Sud-Soudan, 33e au classement FIBA présenté par Nike, essayera de créer la surprise grâce à sa galaxie de jeunes talents emmenée par le capitaine Kouani, les joueurs NBA tels que Khalik Jones, Bol Bol ou Nian Gabriel, sans oublier des leaders tels que Nini Omot, Thor, Jackson McCoy, Sunday Deck, sans oublier les autres. Le président de la Fédération Soudanaise de Basketball, Lowell Deng, met ainsi en contribution toute la puissance de feu du Sud-Soudan pour rayonner à Paris. et on va organiser et on va l'accueillir. Aussi, les fans, leurs pays ne peuvent pas jouer, ils devraient venir voir le beau basketball. C'est le basketball de l'Afrique qui est le meilleur. En ce moment, nous continuons en train de faire le meilleur basketball, nous devons montrer aux athlètes le soutien qu'ils apparaissent. Mais c'est un moment qui va être un plaisir. Rendez-vous le 28 juillet à Paris pour l'entrée en scène du Sud-Soudan. Voilà ProBasket, l'émission c'est fini. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Au revoir.